6 meuf la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 bonjour pour ce lundi 5 février vous avez décidé de parler d'une ou d'une explosion très peu connue car la plus puissante détonation non nucléaire jamais réalisé jusqu'à aux années donc 1980 cela mérite une petite explication hamid oui les faits nous sommes en 1947 la deuxième guerre mondiale est finie mais la grande bretagne décide de faire exploser une île faire exploser une île alors que la guerre est terminée quelle île et pourquoi hamid l'île d'eligo land est un territoire allemand c'est une mer baltique disposant d'importantes installations militaires pour les fameux ebouts qui ont permis à la marine allemande de dominer la mer du nord maintenant que la guerre est terminée que l'allemagne que l'armée allemande avait capitulé que l'allemagne était morcelé et occupé militairement par les vainqueurs les scientifiques se sont opposés au projet big bang bien entendu le gouvernement britannique passe outre et demande à l'armée de déposer 7 mille tonnes 7 mille tonnes de munitions sur l'île allemande d'eligo l'inde le 18 avril 1947 l'armée de sa majesté fait exploser le dépôt de munitions la puissance de la détonation est équivalente à 3.7 qui l'automne soit près de cinq fois la puissance de la bombe nucléaire larguée sur nagasaki au mois d'août 1945 l'histoire d'histoire retiendra que big bang provoqua la plus puissante détonation non nucléaire jamais réalisé jusqu'à dans les années 80 en 1952 le royaume uni a restitué et l'huile dans l'allemagne l'opération big bang si elle n'a pas détruit l'île on a profondément changé sa géologie et sa topographie la marquant durablement des stigmates de la guerre et pourquoi hamid parler de l'opération big bang maintenant parce que le 5 février 1944 joseph stalin winston churchill et franklin roosevelt se réunissent ici dans le palais de levadia à yalta en crimée les trois chefs décident d'enterrer la société des nations la remplacer par l'organisation des nations unies et met en place un conseil de sécurité où les trois vont cg et les américains soutiennent l'adhésion de la chine et les britanniques celle de la france au sein du conseil de sécurité tout en mettant dans un placard allemagne et japon ce 5 février 2024 80 années sont passées depuis la conférence de yalta alors alors que font aujourd'hui les acteurs mais aussi les figurants de yalta version 1944 les britanniques et les américains organisent une opération big bang contre le yémen les allemands les allemands fournissent des munitions à israël pour mieux bombarder raza le japon regarde le soleil se lever la france préside le conseil de sécurité en mode d'alcabou la russie qui a survécu aux torpillages du rss défend le yémen au conseil de sécurité la chine elle impose et s'impose au monde comme première force économique reste deux acteurs deux acteurs qui font que yalta version 2024 sera très différente de la version 1944 la résistance palestinienne et les houthis 2024 bonjour les grosses surprises et les petits big bang en version multipolaire multipolaire